Après 320 heures, j'ai enfin terminé The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ce jeu est tellement fou, incroyable, je suis obligé de faire cette vidéo qui est là aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Kates Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour l'ultime vidéo de mon avis final sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Cette vidéo va être séparée en 11 points que je vais énumérer petit à petit et durant la vidéo nous allons parler des points forts et des points faibles du jeu, ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu. Sur ce, perdons pas plus de temps dans cette intro et commençons tout simplement par le début j'ai envie de dire. Alors, premier point que nous allons énumérer, c'est le début du jeu, tout simplement le prologue. Le prologue est une dinguerie absolue, le début du jeu est fou, j'ai jamais vu un début de jeu aussi travaillé, aussi bien mis en scène, aussi tout en fait, juste tout le début et le prologue est insane. Donc, on commence avec Zelda Link au début du jeu, où on a vraiment une progressivité dans le début de jeu, donc on les voit arriver avec leurs torches, ainsi qu'une musique ondoissante derrière au tout début du jeu, qui augmente au fur et à mesure où on avance. Et qu'est-ce que je peux dire de plus en fait du prologue ? C'est l'un des meilleurs débuts de jeu que j'ai jamais vu en fait. Le début est tout simplement fou, on a vraiment une ascension en montée, que ce soit avec la musique, que ce soit avec l'ascension, comment dire, la progression dans la profondeur du sous-sol du château d'Irrhul, pour finir, découvrir la momie scellée de Ganondorf avec le bras de Raoru en son cœur qui le retient prisonnier depuis dix mille ans. Le prologue est tout simplement incroyable, la mise en scène est folle et c'est l'un des meilleurs débuts de jeu que j'ai pu avoir vraiment. Donc le prologue est une bouffée d'air frais dans la gueule, tu te prends un truc incroyable quand tu lances le jeu, t'es déjà pris dedans, c'est incroyable. Le prologue je lui donne juste, c'est fou ! Que ce soit ensuite avec la cinématique d'introduction ou les passages de changement de plan de caméra quand l'épée de légende se brise sur Ganondorf, et bref, juste un petit peu la joue, mais tous ces petits détails qui font que le prologue est juste divin et parfait pour le jeu, je ne peux rien dire d'autre, le prologue est juste un banger, le début du jeu est fou. Sur ce, passons à la suite. Prochain point. Alors, l'île céleste du prélude. C'est incroyable franchement. J'avais espéré dans le jeu qu'on ne commence absolument pas en se réveillant dans une île céleste et qu'on n'ait justement pas un prologue. On l'a eu, je suis extrêmement content, je ne peux rien dire à ce point-là, je suis tellement content du début du jeu. Maintenant, on va passer sur l'île céleste du prélude où c'est les 10-15 premières heures que j'ai passées à jouer au jeu où on a vraiment le tuto, on passe sur l'île céleste du prélude. Alors, l'île céleste du prélude, mais graphiquement, elle est incroyable déjà. Visuellement, t'arrives, c'est tellement bien, mais bref, ça sera un autre point ça, les graphismes. Mais pour dire l'île céleste du prélude, en fait, c'est tellement... Tu redécouvres ce truc que t'avais perdu depuis 6 ans, que tu veux retrouver de Breath of the Wild, que tout début dans Breath of the Wild, tu découvres un endroit que tu ne connais pas. C'est ça qui est incroyable avec l'île céleste du prélude, c'est que t'arrives et tu découvres de nouveau cette zone incroyable que tu ne connais absolument pas. T'es nouveau perdu dans un monde titanesque, enfin un monde, c'est vraiment l'île de départ où t'es perdu et tu ne sais pas où tu dois aller, tu ne sais pas ce que tu dois faire, c'est excellent. Bon, pour l'île céleste du prélude, alors franchement, je l'ai surkiffé. Que ce soit visuellement, les ennemis qu'il y a, les énigmes à résoudre, le... comment dire, le tracé, le sens de route de l'île. Mais évidemment, je l'ai fait dans l'ordre, donc comme on part de la chambre de l'éveil, on descend avec la grosse cinématique, ça on n'a pas le choix tellement. Et après, on est libre à ce moment-là, le moment où on est libre, lâché dans ce monde et qu'on va activer, on voit le temple du temps justement, tout en faux, de l'île. Et qu'on le voit, c'est vraiment le truc en mise en avant, qu'on voit le plus sur l'île. Et qu'on s'approche, on active la cinématique et on voit Raoru qui est fou tout simplement, designement, designement. On doit faire les sanctuaires. Donc les trois premiers sanctuaires qui sont incroyables, franchement. On va en revenir après sur les sanctuaires. Mais, pour dire, la mécanique miroir un peu off the wild de l'île du Pralude est folle en fait. Parce que, comment dire, c'est le même procédé. Il y a quelqu'un qui nous parle, on ne sait pas trop qui c'est, on ne connait rien sur lui. On doit faire des sanctuaires. Donc, pour le Pralude, on devait en faire quatre, là on doit en faire trois. À part que, d'abord on en fait trois, après on ouvre la porte. Et là, on nous dit, ah bah non, tu vas faire un quatrième. Donc c'est un peu retournement de situation, il est caché, on s'est réveillé. L'île du Pralude est dingue. Mais franchement, niveau, comment dire, découverte et... Pas linéarité, mais j'ai envie d'aller un peu partout. Le plateau du Pralude m'avait plus fait ça et j'avais préféré, je vais le dire, j'ai préféré quand même le plateau du Pralude niveau... T'as envie d'aller partout, voilà. Que là, le lycée du Pralude, en fait, vu que c'est des arbres un peu partout, t'as vraiment un, entre guillemets, un chemin un peu tracé où tu le vois parce que c'est moins liné, comment dire, c'est moins ouvert partout. C'est un petit peu plus linéaire où tu vois que là, t'as la rivière, tu dois passer par là, t'as pas d'autre choix, tu peux pas aller par là, par là, par là... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en gros, le lycée du Pralude est incroyable. Les bosses qu'il y a dessus étaient incroyables. Les golems, les trucs qu'on découvre au tout début de jeu, c'est fou. Les 10 premières sortes de jeu m'ont mis une claque dans la gueule avec le prologue. J'étais tellement hypé à ce moment-là du jeu que je me suis dit, c'est bon, le jeu va être incroyable. Mais on va voir un peu plus loin que mes attentes sont tombées vachement rapidement et que j'ai découvert des points négatifs petit à petit après, justement, cette 11e du Pralude. Les graphismes du jeu Alors, les graphismes du jeu, qu'est-ce que je peux dire en fait ? Ils sont incroyables. Ils ont été un petit peu améliorés sur For The Wide. La distance d'affichage est une dinguerie ! Mais je sais pas si vous avez remarqué en jouant la distance d'affichage, mais... C'est ouf ! Sur une Switch qui date de 2017, qu'on puisse faire tourner un jeu aussi beau graphiquement et aussi fluide et aussi non-bugué, on va parler aussi des bugs, mais... Mais c'est incroyable, franchement, les graphismes ! Bon, certes, c'est pas révolutionnaire du tout par rapport à For The Wide, parce que c'est quasi les mêmes, mais améliorés, donc voilà ! Mais c'est incroyablement fou quand même ! Par rapport à d'autres jeux où... Ok, ils sont graphiquement incroyables, mais... T'as du clipping partout, t'as des freezes, t'as des bugs tout le temps ! Ok ! Ok ! Il y a des paires de framerates dans les forêts, il y a vachement beaucoup de... de petits lags quand même quand t'actives les pouvoirs, mais... Mais franchement, mais ça dérange pas ! Tu les vois quasi pas quand tu joues ! C'est incroyable ! Il y a zéro bug, zéro perso qui clip dans le sol, zéro personne qui... qui glitch... Il y a aucun problème au jeu ! Franchement, sur 320 heures de jeu, j'ai eu... deux... deux... freeze du jeu ! C'est-à-dire que j'étais dans un abîme, bah je suis venu du ciel, j'étais dans un abîme directement, c'est normal, je suis passé trois zones directement, mais... C'est normal ! C'est pas genre... Incroyable ! Les graphiques, je peux rien dire d'autre, ils sont juste fous ! Qu'est-ce que... qu'est-ce que vous les utilisez le plus ? Le ciel est tellement beau, les nuages, tout est incroyablement bien travaillé, et bravo Nintendo pour ça ! Les sanctuaires du jeu ! Maintenant, alors, les sanctuaires du jeu ! Donc, il y a 152 sanctuaires dans le jeu, que j'avais... entre guillemets compris qu'on aurait aussi... Mais... Là, on commence sur un point où... Ok, c'était cool ! Les sanctuaires sont bien ! Graphiquement, ils sont mieux que Breath of the Wild ! Je les préfère que Breath of the Wild ! La musique est une dinguerie ! D'ailleurs, elle est en fond de cette vidéo tout le long ! Euh... Le... comment dire... Le... le... Les énigmes sont bien, franchement ! Mais... On va parler des bénédictions de Rarou ! Il y en a beaucoup trop ! Il y en a beaucoup trop dans le jeu ! Je ne sais pas pourquoi il y en a autant ! Et pourquoi ils n'ont pas plus travaillé des sanctuaires... Beaucoup plus d'énigmes dans des sanctuaires ! Franchement, il y a des sanctuaires... J'ai vraiment passé... Allez, 5 minutes dedans ! Parce que les énigmes étaient tellement... En fait, tellement les pouvoirs ont... Comment dire... Voilà, tu as ouvert tellement de possibilités... Que tu peux faire ça n'importe où que tu veux... Que ça devient trop simple ! Donc il y a des sanctuaires, j'ai trouvé un peu trop simple ! Mais bon... Simple, facile, voilà ! Il y en a un, je vais passer 35 minutes pour vous dire ! Parce que j'ai galéré, je ne sais pas comment faire ! Donc bon ! Mais, j'aurais préféré beaucoup moins de bénédictions de Rarou ! Parce que je crois qu'il y en a 40 dans le jeu ! Voire même 50 ! C'est énorme ! C'est presque un tiers des sanctuaires ! Donc c'est vachement beaucoup ! J'aurais préféré beaucoup moins de bénédictions de Rarou ! Et plus de sanctuaires avec des énigmes et des trucs intéressants à faire ! Mais les sanctuaires sont quand même un... Quelque chose que j'ai bien aimé dans le jeu ! Ok, maintenant on va parler des pouvoirs dans le jeu ! Donc les 5 principaux pouvoirs, ainsi que les 5 pouvoirs des sages ! Alors... En prise, on a... Rétrospective, Amalgame, Infiltration et Duplicata ! Les pouvoirs sont extrêmement bien ! Ils sont beaucoup mieux Perf of the Wild ! Je ne peux rien dire d'autre ! Les pouvoirs sont juste trop bien ! Donc je parle bien des 5 premiers pouvoirs qu'on a... Qu'on obtient en début et Duplicata au bout d'un moment dans le jeu ! Ils sont génial ! La construction... C'est pas... C'est pas un truc que j'ai pas aimé dans le jeu ! Parce qu'en soi, c'est assez intéressant à faire au début ! Mais au début, c'est intéressant ! Mais quand tu... Comment dire ? Tu passes, allez, 25 minutes à créer un truc ! Tu te dis... Incroyable ! J'ai passé du temps ! Il est trop bien à faire ! C'est ça qui me fait un peu pas trop aimer le jeu niveau ce point-là ! Niveau construction ! Tu te fais chier à construire un truc ! Ok ! Tu te dis, bon, je vais l'utiliser disons sur mon aventure ! Tu te rends compte qu'en fait, tu laisses tomber l'objet ! Tu passes dans un sanctuaire ou tu fais quelque chose d'autre ! Tu vas dans un village, tu parles à Pendy ! Le truc que tu as passé du temps à faire, il despawn ! Et 25 minutes à construire un truc loin ! Ok ! Tu vas me dire ! Ok ! Tu vas me dire ! Tu peux reconstruire Duplicata en 10 secondes, mais tu as besoin de Sonium ! Donc, tu dois former dans les profondeurs du jeu ! Bon ! La construction, c'est vraiment... La construction en soi, donc de coller des trucs ensemble, c'est un truc que j'ai plutôt aimé ! Mais en soi, de coller, de créer des véhicules ! Voilà ! De créer des véhicules, j'ai pas du tout aimé ! J'ai pas fait ça pendant tout le jeu ! J'ai pas aimé du tout faire ça ! Par contre, par exemple, prendre un planeur ! Donc, sans rien du tout ! Juste l'objet en soi, le planeur ! Ça, j'ai adoré ! Sortir un planeur ! Partir, voler depuis une île céleste à une autre ! Ça, c'est génial ! Par contre, ça, j'ai kiffé faire ça ! Mais créer des véhicules ! Ou tu t'as mis des ventilateurs, des lasers dessus et tout, pour buter des mobs ! Pas fou ! Franchement, j'ai pas aimé ça ! Franchement, la construction, j'ai pas aimé ! Par contre ! Attention ! L'amalgame d'armes, ça, c'est trop bien ! Parce qu'ils ont laissé, du coup, l'option de casser des armes et tout ! Mais, de pouvoir, comment dire... De pouvoir, euh... Que toutes les armes au début du jeu sont corrodées, c'est génial ! Que les armes à 90 de dégâts, genre les... Non, pas 90, pardon, mais à 60 de dégâts qui étaient dans Profode White, genre les espadons de garde royale, ou les épées de garde royale... Tu peux les avoir au début, mais... Elles ont genre 10 de dégâts ! Parce qu'elles sont corrodées ! Et du coup, tu dois amalgamer au fur et à mesure... Amalgamer, pardon... Avec des objets plus forts... Pour augmenter, justement, cette durabilité d'armes et c'est génial ! Ça, j'adorais ! L'amalgame, j'adorais, franchement ! Bon, maintenant, on va passer au point que j'attendais le plus sur le jeu, où j'ai eu des attentes folles sur ça, et que ça m'a extrêmement déçu ! C'est les 5 donjons ! Bah... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Graphiquement, ils sont bien ! On peut pas dire autrement qu'ils sont pas beaux et tout ! Les idées sont très bonnes ! Bien sûr, on a donc 5 donjons qui est le temple du vent, le temple de la foudre, le temple de l'eau, le temple de l'esprit, et le temple... euh... du feu ! Voilà ! J'ai pas dit dans l'ordre, pardon, mais... Pour dire... J'en attendais tellement ! Là, je vous remets une vidéo que j'ai faite en fiche, que j'ai faite il y a pas longtemps ! Pfff... J'en attendais tellement des donjons ! J'ai tellement été déçu qu'ils reprennent la mécanique de... Comment dire ? Des terminaux de contrôle activés, des points activés, mais... Pourquoi avoir fait ça ? Ça, c'est le truc que je déteste, que j'ai pas aimé au jeu, franchement ! Les donjons, ils auraient pu être tellement plus longs, tellement plus difficiles ! Et les boss aussi ! On va revenir aussi des boss, mais... Ça m'a déçu ! J'ai adoré, mais... J'ai tout adoré, bien sûr ! Tous les donjons, je les ai bien aimés, à part peut-être l'eau qui était... Bah, je les ai même aimés, en fait ! Je les ai tous aimés ! Mais le problème, c'est qu'ils étaient beaucoup trop courts et beaucoup trop simples ! Et beaucoup trop petits ! Sérieusement ! Bon ! Si j'en classerais, franchement, celui que j'ai préféré, c'était quand même le... Les Gerudo, donc le temple de la foudre, parce que sa musique est folle ! Le début est fou ! C'est le seul endroit et la seule zone où quand t'arrives dans cette zone, tout change ! Et tout est différent des autres trois zones, en fait ! Les Gerudo, c'est vraiment la zone que j'ai préférée ! Et que les autres zones sont trop... Je trouve... Pas similaires, mais... Mais trop... Comment dire ? Elles reprennent la même mécanique, c'est-à-dire que... Je sais pas... J'ai préféré les Gerudo et les autres donjons... Ok ! Il y a eu des très bonnes idées, mais je trouve qu'elles n'ont pas été poussées à fond ! Je pense qu'il y a 50% des trucs qui a été fait ! Ça me... Je sais pas... Mais c'était quand même vachement cool ! Et puis sinon, les boss des donjons, bah... Trop simple ! Trop simple ! Les musiques sont folles ! J'ai rien à dire ! La Gaila, incroyable les musiques et tout ! Les musiques des boss sont trop bien ! A part peut-être celle du temple de l'eau, parce que... Ouais, bref ! On va pas en revenir là-dessus sur cette musique, bref ! Ni le boss... Bon ! Pour dire, les boss... Alors, ok ! Les boss, ça, c'est un très bon point ! Ils ont vraiment su réaméliorer les boss ! Ils sont extrêmement bien ! Ils ont un design insecte qui fait un peu flipper ! Qui fait vraiment boss... Humain ! Bah, pas humain, mais... Vivant, quoi ! Les ombres de Ganon qu'on a dans For The Wild, c'est vraiment... Voilà ! On va pas en revenir, bref ! Bon ! Maintenant, point giga important et que là, bon, on va revenir un peu, que j'ai adoré ! Les larmes du dragon ! Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose ? Oui, en fait ! Alors, les larmes du dragon... Donc, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça y est, c'est fou ! Donc, les larmes du dragon sont les larmes de Zelda qui s'est transformé en dragon pour régénérer l'épée de légende... Juste cette phrase ! Zelda qui se transforme en dragon pour régénérer l'épée de légende... Non mais... Waouh ! Waouh ! Ça, c'est incroyable ! Le lore du jeu est fou ! Je peux rien dire d'autre qu'il est fou ! Là, ils ont vraiment fait très fort pour ce jeu ! Le lore est incroyable ! Et incroyable ! Je peux rien dire d'autre ! À part... Voilà ! Toutes les cinématiques des larmes du dragon sont folles, mais on en revient à la mécanique de souvenirs, vu du passé ! Que je voulais absolument pas, et que ce soit une histoire qui se déroule en temps réel ! Pourquoi ? Pourquoi avoir pas fait une histoire qui se déroule en temps réel ? Franchement, je sais pas ! Ça, j'aurais tellement aimé une histoire qui se déroule en temps réel, avec des interactions avec Ganondorf pendant le jeu et tout ! Ça aurait été tellement bien ! Mais non ! Non ! Non ! Ils nous ont refait les souvenirs ! Mais bon ! On va revenir sur ce point ! En fait... L'arc, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom... Donc vraiment, c'est les deux jeux ensemble ! Il n'y aura pas de jeu de troisième suite ! Ça, on a confirmation ! Mais on en reviendra dans une prochaine vidéo, on va venir bientôt ! Bref ! Pour dire... En fait, je comprends qu'ils aient gardé la mécanique des souvenirs, parce qu'en fait... Dans Breath of the Wild, t'avais déjà cette mécanique ! Et en fait, ici, si tu faisais pas cette mécanique... Là, en fait, de souvenirs... Bah en fait, tu... L'histoire n'aurait plus aucun sens, en fait ! Parce que... L'introduction de Breath of the Wild avec tous les souvenirs de l'histoire de Link et Zelda il y a 100 ans... Là, ils font pareil, mais il y a 10 000 ans ! Et c'est logique, en fait ! Parce que là, je vais revenir sur un point, c'est logique ! Parce que Ganondorf est scellé sous château ! Son esprit dans Breath of the Wild, dans Ganondorf, le fléau... De Ganon, le fléau, pardon, dans Breath of the Wild... C'est l'esprit de Ganondorf qui s'échappe un peu avec sa rancœur... Attention, pas ses miasmes ! Dans Breath of the Wild ! Donc, en fait, s'il était sous château depuis tout ce temps, comme on l'a déjà dit... On n'aurait pas compris pourquoi Breath of the Wild, bah... Dans Tears of the Kingdom, il arrive comme ça d'un coup... Il est momifié, d'un coup, il se régène, il vient, il a des interactions avec lui au fur et à mesure du jeu... Bah non, bah non, en fait ! Parce que tu sais pas pourquoi il était sous le château... Du coup, je comprends qu'ils aient fait des larmes du dragon... Et les souvenirs qu'on revoit toute l'histoire... Mais maintenant, c'est fini pour la suite du prochain jeu... Je ne veux plus ça ! Point ! J'ai surkiffé les larmes du dragon... J'ai pleuré à plus de 5, voire 6 cinématiques... Qu'était... Mais la musique ! Mais non, de Dieu, ça c'est fou ! On va en revenir juste après, justement, c'est le point suivant... Waouh ! Mais que... Zelda se transforme en dragon en bouffant une pierre occulte ! Mais le lore du jeu est une dinguerie ! Que ce soit avec les Sonao, avec Mineru... Non, les larmes du dragon... Extrêmement bon point ! Même si quelques larmes, j'ai trouvées, elles étaient un peu courtes comme cinématiques... Mais fou ! Incroyable ! Franchement, super ! J'ai rien à dire d'autre sur ça ! Bon, les musiques du jeu ! Alors, comme dans Breath of the Wild, il n'y en a pas autant que dans les anciens Zelda ! Ça, il faut le dire, il n'y en a pas autant ! Il n'y en a pas des ultra prenantes avec un énorme orchestre... Des musiques orchestrales ! Vraiment, au fur et à mesure du jeu, il n'y en a pas des tonnes ! Mais, franchement, si on regarde, il y a une dizaine de musiques, mais c'est des bangers ! Alors, ils ont fait, certes, pas énormément de musiques folles, instrumentales et orchestrales, mais... Les disques, ils ont faits ! Oh ! Mais... Incroyable ! Ça, j'ai rien à redire ! Ces musiques-là, mais je me suis pris une claque, je les écoute tout le temps ! Je pense que... Rien que celles du trailer ! Folle ! Ils l'ont fait juste pour le trailer ! Elle est incroyable ! J'ai dû regarder déjà ! Je pense que j'ai regardé 350 fois le trailer et écouté sa musique, c'est fou ! La musique du boss de la Gaila ! Incroyable ! Une montée en... Comment dire ? En... Puissance de la musique au fur et à mesure que tu combats le boss ! Pfff ! C'est parti 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 ! En fait, c'est parti ! En fait, c'est tellement de la joie et en foie ! Tu as envie de pleurer parce qu'elles sont émotives, elles sont joyeuses ! Elles sont tout ce que tu veux ! En fait, elles sont incroyables les musiques ! Certes, il n'y en a pas des tonnes ! Mais celles qu'il y a, c'est des pépites ! Elles sont superbes ! Ensuite on va parler des mobs du jeu J'en attendais vachement beaucoup des ennemis Je pensais qu'il allait y avoir une tonne et une tonne de nouveaux Le problème c'est qu'en fait Les 6 ans de développement je sais où ils sont passés C'est ça le gros problème Ils sont passés dans les pouvoirs Et dans la construction et dans l'amalgame Et c'est ça le gros problème Et c'est ce que le gros point noir du jeu que je reproche vachement C'est ça C'est en fait le temps de développement Parce qu'en fait Ils avaient une marée Et une opportunité incroyable Pour faire des trucs fous dans le jeu Et ils ont pris ces 6 ans Qui étaient à leur disposition pour faire le jeu Pour faire des pouvoirs Et un copie-coller vraiment au jeu précédent sur la map Je suis désolé mais C'est vraiment un copie-coller pour moi De la part les pouvoirs Et en fait les seules nouveautés Comme on l'a dit beaucoup C'est le lore du jeu Les îles célestes Les cinématiques Et voilà Le reste On va revenir après Mais voilà Pour dire et parler des mobs maintenant Ils ont vraiment fait des améliorations dans les mobs Certes les Golemax Les Griok Il y a quoi d'autre comme nouveaux mobs ? Les Gigatrassiens C'est 3 vraiment ennemis nouveaux qu'on voit Super Les combats sont fous Leurs musiques sont fous Mais il n'y en a pas assez Pourquoi tu ne me fais que 3 nouveaux gros mobs ? Sur un monde aussi grand ? 3 3 sérieusement 3 Pourquoi ? T'aurais pu en faire je ne sais pas Une quinzaine Genre Dans le ciel tu fais des Griok Ok Dans la terre tu fais je ne sais pas Des Des Comment dire Je n'ai pas d'imagination J'arrive pas à vous dire Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre Mais en gros c'est ça que je veux dire Il n'y en a pas assez Il n'y a pas une assez grosse diversité de mobs Même si tu envoies des nouveaux Et qu'il y a trop de recyclage En Breath of the Wild encore une fois Ils auraient dû en refaire vraiment Tous les mobs de Breath of the Wild Ils auraient dû C'est peut-être dommage de dire ça Mais ils auraient dû les effacer Et les en faire Une quarantaine de nouveaux Au lieu de garder les mêmes Et d'en rajouter quelques dizaines Bah oui On va parler de ça maintenant La durée de vie du jeu Alors La durée de vie du jeu On ne peut pas la nier Elle est titanesque Elle est tellement longue Pour vous dire J'ai fait la quête J'ai vraiment pris mon temps J'ai joué au jeu Pendant J'ai fini le jeu L'histoire principale Attention En 5 mois Donc j'ai vraiment pris mon temps Qu'en 1 mois J'aurais pu le faire Ou même 2 semaines Pour dire Mais bon 2 semaines C'est abusé Mais bref Pour dire Bah en fait La durée de vie du jeu Est infinie Elle est énorme Non elle n'est pas infinie Mais elle est énorme Franchement Parce que là où j'en suis Je suis à 72% Pardon De la fin du jeu Sur 100% Il me restera bien sûr Tous les Kourogu Voilà Et là On va parler Bah la durée de vie du jeu Elle est folle Voilà Il n'y a rien d'autre à dire Que elle est folle Elle est giga longue Il y a tellement de trucs à faire Il y a des missions De quête annexe De coffres De tenues à récupérer C'est fou C'est fou Mais C'est du recyclage A refaux de white Parce que les Kourogu Je ne les voulais pas Je ne les voulais pas Ils les ont remis Ça fait chier Ça c'est juste Ça franchement Ça pour le coup C'est de la De la fausse durée de vie Parce que les Kourogu C'est Tu vas peut-être Faire 100 heures De Kourogu Mais c'est une fausse durée de vie Parce que tu ne t'amuses pas A jouer Tu récupères juste un item Partout partout Sur la map Qu'il faut trouver Donc ça je n'aime pas du tout J'ai Voilà Ça je ne sais pas pourquoi Ils ont remis Comme je dis Parce que Breath of the Wild Tu ne pouvais pas enlever En fait Ils ont voulu garder Tout ce qu'ils avaient créé Dans Breath of the Wild Bon On va commencer par la map d'Hyrule Ok Il n'y a Franchement Pas du tout Assez de changements À mon goût Il n'y en a vraiment pas du tout assez De nouveaux villages Qu'ils auraient pu construire De nouveaux lieux Qu'ils auraient pu créer De nouveaux personnages Qu'ils auraient pu faire De nouveaux peuples Qu'ils auraient pu faire Il n'y a rien Rien Le seul petit lieu Qui a été Entre guillemets Ajouté Ce n'est même pas un lieu Ni un village C'est le Fort de Guay Qui est juste un fort Pour mettre au milieu Tu dois aller tout le temps Revenir Chaque fois que tu vas Dans les 4, 5, 6 régions Je ne sais plus combien il y en a Bref Tu dois revenir chaque fois Au milieu du Fort du Guay C'est très bien le Fort de Guay D'accord Mais Pourquoi tu ne fais pas Des nouveaux villages Je ne sais pas La forteresse d'Akala Comme Sifano l'a bien dit Reconstruis-la Sans les Zora Ils ont fait Parmifa Ok Bah pourquoi Les nombres de prairies Que tu as dans le jeu Où tu n'as rien Franchement A part quelques petits débris d'îles Mais tu aurais pu faire Des villages en plus Je ne sais pas Tu aurais pu faire même Je ne sais pas Un truc tout con Tu aurais pu faire Je ne sais pas Des petites boutiques Des Comment dire Des camps Tiens Des petits camps Des petites maisons Un peu partout Qui se reconstruisent Non ils ont pris Ces putains de six ans De développement Pour faire un pouvoir Où tu colles des objets Ensemble Mais sérieusement Alors ça Ça m'a énervé Et Ils n'ont même pas pris Le temps D'expliquer La technologie Sheikah Pourquoi elle a disparu Elles ont dit Elle a disparu Par magie Ils ne se sont pas cassé la tête Pour les nouveaux joueurs Justement Sinon ils n'auraient pas compris Mais je m'en fous Tu fais des ruines partout Ok Tu aurais pu faire des ruines De sanctuaires De tours Sheikah Un peu partout Tu aurais compris Les anciens joueurs De Breath of the Wild On aurait compris Tu t'en fous Les nouveaux joueurs Ils voyaient ça Tu leur expliques Ah oui Il y avait la technologie Sheikah A l'époque Maintenant regarde Elle est en ruine Pas Oh les habitants d'Hyrule Ils ne se sont même pas demandé Elle a disparu Ils ne se sont même pas demandé Ils se sont dit Alors elle a disparu Parce qu'elle n'avait plus d'utilité Dans ce monde Ok bon Voilà Je sais que je suis énervé A ce point là Et tout c'est pas Que j'ai dit là Mais La fin du jeu Sublime le tout Bon Maintenant à parler On va être un peu plus positif Sur le jeu La fin du jeu Mais Dès la descente Dans l'abîme du château d'Hyrule Et tout le chemin Qu'il y a Jusqu'à Ganondorf Ça c'est le truc Ils ont le mieux réussi Dans le jeu Sérieusement Que ce soit la musique Qu'il y a là Mais what the fuck C'est génial Je peux rien dire sur ça Je peux rien dire de plus Pour aller Où il y a Ganondorf Tu repasses Ou t'as commencé le jeu Vous vous rendez compte T'as l'endroit Où on commence le jeu Où il y a les fresques Et tout On repasse par là C'est génial Et ça j'adore Ça c'est ce que je voulais Qu'il y ait Pas une liaison Avec le début du jeu J'étais sûr Qu'on allait revenir ici Puisque bien sûr On a vu qu'au début On devait casser les pierres Dans le mur Où il y a les fresques Pardon Et puis C'est génial La musique Tout est tellement Incroyable Depuis qu'on va Dans l'abîme du château d'Hyrule Que ce soit les monstres Les musiques Les ennemis Les graphismes L'ambiance La luminosité Tout Incroyable Maintenant parler du boss final Est-ce que j'ai besoin De dire quelque chose Sur le boss final Franchement On saute Pour aller Justement Où il y a L'armée du roi des mondes On doit affronter Plein de mobs à la suite Trop bien Parce qu'on combat Avec les prodiges A ce moment là Comme on a déjà fait Dans les temples Même si c'était très court Mais là C'est long On a Une phase De changement d'ennemis Dès qu'on bute Une vague d'ennemis Il y en a d'autres C'est trop bien Ça j'ai adoré Que ce soit la musique Après quand on a Les 5 boss Des temples Qui reviennent Et je me suis dit Putain ça y est Let's go Ils vont revenir On va les affronter Les 5 ensemble Bon non Parce que Techniquement parlant Sur la Switch Elle n'aurait pas pu tenir ça Je sais pourquoi Et aussi Il n'y en a pas Toutes nos attentes Dans le jeu C'est que Niveau Comment dire C'est la Switch Niveau Performance Elle n'aurait peut-être Pas pu faire Toutes nos attentes Genre reconstruire Des maisons partout Ça aurait été Peut-être impossible Pour que la Switch Tienne ça Mais au pire Tu fais pas de souterrain Et tu fais ça Tu vois Genre les souterrains Voilà J'ai pas aimé Tellement les souterrains Bon bref On va revenir Ça mais La fin du jeu Est folle Donc après On arrive vers Ganondorf La transformation Mais what the fuck Le combat final De Ganondorf Est simple Ok La première phase Est trop simple Je suis encore déçu Par ça Comme les autres boss Elle est simple Mais la musique Elle est folle L'ambiance elle est folle T'as un personnage vivant T'as un boss Qui te parle Tu recules Tu pars très loin Et te dis T'as peur Tu veux que je te bute Tu vois Il sort l'arc Il a un changement d'arme La fin est incroyable Le combat final est incroyable Sans déconner Qu'est-ce que je peux dire de plus Il se transforme après En roi démon Mais la musique Mais elle est dingue Après on se combat Avec les prodiges Avec les sages pardon Qu'on se bat avec Il y a aussi les fantômes Qui Comment dire les fantômes Oui il invoque Des fantômes de lui-même C'est incroyable Les musiques sont folles Et après Quand tu le bats Parce que ce combat Est très long Et assez dur Déjà la barre de vie On va même pas en revenir là-dessus Parce que c'est fou Il bouffe sa pierre occulte Et il devient un putain de dragon Pour finir Mais si vous vous rendez compte Du scénar Du truc C'est incroyable C'est incroyable Incroyable On se bat dans le ciel Après avec Zelda Qui est transformé en dragon On a un combat céleste Qui marque la fin Qui marque la fin de cette aventure Depuis le début de Bravo De Wild Et Tears of Kingdom Ça marque la boucle En fait Les deux dragons Marquent la boucle De la musique de fin Que le combat final Se passe surtout virule Qu'on va à l'entièreté de la map Et qu'on a cette musique folle Qui est entraînante Qui est triste Qui est folle Qui est tellement épique Et après on bute enfin le dragon On a des cinématiques folles Des musiques folles Link ensuite retrouve son bras Raoru et Sonia arrivent On doit sauver Zelda On sauve Zelda Bah on la libère On la retransforme en humaine Grâce au pouvoir du temps Et de la lumière Qu'on a combiné ensemble Mineru nous expliquera La fin du jeu Waouh Je peux rien dire d'autre Que waouh Sur la fin J'ai pleuré Bien sûr Bien sûr j'ai pleuré C'était fou Les crédits aussi sont fous Les musiques Certes les musiques des crédits Sont un peu moins entraînantes Que dans Breath of the Wild Des crédits Breath of the Wild Mais Le pro Non pas le pro La scène de fin La scène post générique Elle dure 6 minutes C'est la plus longue cinématique De suite je crois du jeu Elle est folle Elle est folle Elle est folle Elle est folle C'est ça qui manque A Breath of the Wild Ouais exactement Puis là quand on a eu ça comme fin C'était la meilleure fin possible La fin j'ai rien à redire Elle est parfaite Ils n'auraient pas pu faire mieux Bon on va conclure cette vidéo Alors Tears of the Kingdom Est un excellent jeu Je ne peux pas le nier ça Mais il a trop de défauts pour moi Il n'a pas Toutes mes attentes n'ont pas été comblées Mes attentes ont été comblées à 50% Pour vous dire que c'est pas énorme Mais il est incroyable On peut pas redire Le scénario est fou En fait le problème que c'est C'est que Bah j'ai trouvé que Tears of the Kingdom Était fou Niveau cinématique Et lore Voilà C'est ça que j'adorais Niveau gameplay J'ai pas aimé Parce que c'était la même map Et ça c'est un choix Nintendo Qu'ils ont fait Et j'aurais préféré une nouvelle map Franchement Voilà Mais bon C'est leur choix Ils ont pris les 6 ans de développement Pour faire des pouvoirs Et faire des Bah ces pouvoirs là Et régler des problèmes techniques Aussi à cause des pouvoirs Ils ont préféré ça Qu'améliorer leur gameplay Leur interaction Et leur vie d'Hyrule Comment dire Que Hyrule soit plus vivant Voilà Et de l'améliorer des villages Et tout C'est leur choix Ma note finale sur le jeu Attention Bien sûr Que je l'ai aimé le jeu Qu'il est incroyable Qu'il m'a Comment dire Il m'a transporté Pendant 320 heures de jeu Il m'a jamais lâché Vraiment Même si des fois J'étais paumé dans des grottes Il m'attrape Il te relâche plus Jusqu'à la fin du jeu Franchement c'est génial Qu'est ça avec ce jeu Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je sais même plus quoi dire Sérieusement J'ai fait une pause de 5 minutes Pour me remémorer un peu tout le jeu Et regarder quoi dire En conclusion Mais C'est juste qu'en fait Le jeu est fou Il est fou Mais il a beaucoup trop de défauts C'est ça le problème Et le jeu est quand même fou C'est ça qui est dingue C'est qu'il a des défauts Mais il arrive à être incroyable Pour finir Et bref En gros pour dire Pour mon conclusion C'est qu'il m'a marqué Dire ce Kingdom m'a marqué Comme Breath of the Wild M'a marqué Il m'a aimé Breath of the Wild En fait quand j'ai joué Breath of the Wild La première fois Ça a été une claque Monumentale dans ma vie Et ce jeu Je suis reconnaissant A 100% D'avoir découvert ce jeu Et cette licence Parce que c'est grâce à Si elle fera cette vidéo Je sais pas Mais c'est grâce à ma meilleure pote Qui est ma vie Pour dire Qui m'a fait découvrir ce jeu Qui est incroyable Et toute l'aventure Tears of the Kingdom Breath of the Wild A été folle Et maintenant Je sais qu'on va Partir de ce monde là Et aller à quelque chose d'autre Mais pour dire A chaque fois Que je me mettais à jouer Et qu'en fait C'est un peu Vu que le jeu Il est beaucoup sur la nature Quand je jouais Comment dire Je communiquais avec Le dehors de chez moi Pour vous dire En fait En gros S'il pleuvait chez moi Dans le jeu J'étais plus Comment dire S'il pleuvait dans le jeu Et qu'il pleuvait dehors Tu vois C'était extrêmement drôle D'avoir une liaison Météo Je sais pas comment dire Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais en gros Si dans la vraie vie Genre t'as du soleil chez toi Et que dans le jeu Il pleut Bah t'es en mode Bon Tu joues Voilà C'est ça pour dire Je veux dire T'as une ambiance de jeu Si par exemple Si t'es dans une pièce Dans la nuit Tu fermes tes stores Comme ça T'es là à jouer C'est nul Franchement Je veux dire Que moi en fait Quand je suis dans mon salon Et que j'ai Bah à l'extérieur Quand je vois J'ai des luminosités Bref Pour dire en gros Le mood Où je suis à jouer Voilà c'est ça Il y a des jours J'ai pas le mood De jouer Non je joue pas Peut-être des fois Parce que j'ai pas envie De me gâcher l'expérience Bien sûr Je parle au début du jeu Quand j'avais 50h de jeu Même pas Bref Pour conclure Tears of the Kingdom Est mieux que Breath of the Wild Breath of the Wild N'est pas une bêta Il est vraiment Un jeu à part entière Que Tears of the Kingdom Breath of the Wild A été les bases du jeu Il est fou Et il aura la note ultime Pour moi De 20 sur 20 Même si Tears of the Kingdom Et la suite Ok Il est mieux Breath of the Wild Niveau tout Niveau contenu Niveau graphisme Si tu veux Mais Breath of the Wild M'aura plus Comment dire Choqué Émerveillé La première fois Parce que Tears of the Kingdom Reprend la même map Et c'est ça le problème Breath of the Wild A réussi à me faire ça Sur la nouveauté justement Et la découverte de la map C'est pour ça Que pour finir Tears of the Kingdom Je lui accorde la note De 18 sur 20 C'est pour moi C'est excellent Achetez-le Si vous l'avez pas fait Dernier petit point Et après on va arrêter Cette vidéo Qui est extrêmement longue Donc j'espère que Vous l'avez aimé En tout cas Dernier petit point Qu'on va dire Si vous n'avez jamais Joué Breath of the Wild Et que vous jouez A Tears of the Kingdom Mais la claque Monumentale Que vous vous prenez Dans la gueule Et que vous allez vous dire C'est le meilleur jeu De tous les temps Ça c'est sûr Le problème Que même maintenant J'aimerais faire ça Mais bien évidemment C'est impossible J'aurais aimé Ne jamais jouer Breath of the Wild Et arriver Sur Tears of the Kingdom Pardon Et découvrir Cet univers fou En fait Parce que si J'avais jamais joué Breath of the Wild J'avais découvert Tears of the Kingdom En premier Waouh La claque Que je m'aurait S'aurait prise J'aurais mis directement Sur 20 Et le jeu Aurait été sans défaut Littéralement Littéralement sans défaut Bref Sur ce J'espère que vous avez aimé Cette très grosse vidéo Ça faisait très longtemps Je voulais la faire J'espère que vous l'avez aimé J'espère que j'ai assez parlé De tous les points du jeu Tout ce qui me donnait à coeur Et d'en parler De ce jeu fou Je me suis arraché La tête Pour faire une miniature De fou J'espère que vous l'avez kiffé Dites moi en commentaire Qu'est-ce que vous pensez Du jeu Qu'est-ce que vous pensez De cette vidéo Qu'est-ce que vous pensez De mon avis Qu'est-ce que vous pensez De tout en fait Sur ce J'espère que vous avez Vraiment vous abonner Ça serait vraiment super bien De me soutenir au maximum J'ai vraiment Augmenté mon niveau d'abonnés Ça serait extrêmement bien Pour vous Parce que vous savez Qu'une vidéo comme ça Ça prend extrêmement de temps Surtout du montage S'il vous plaît Likez cette vidéo Commentez et abonnez-vous Sur ce Je vous dis à très bientôt Pour de toutes nouvelles vidéos On va bien évidemment En parler Revenir sur des nouvelles vidéos Actualités sur Zelda Que ce soit sur la suite d'un jeu Sur des réactions Sur tout ce que vous voulez Sur l'univers de la chaîne N'hésitez pas à me donner D'autres idées De vidéos à faire Parce que vous aimerez Voir par exemple Ce que vous voulez Bref Sur ce Je vais arrêter de parler Parce que je commence A remerler la gorge D'avoir parlé 45 minutes Sur ce Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos C'était KTES Gaming Bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada